Et là, il y a eu deux salles déjà, avec une salle où il y avait un écran et une salle où il y avait l'audience proprement dite. Et moi je me suis rendu compte déjà qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens, et notamment parmi les gens qui couvraient le procès, qui préféraient être dans la salle à côté, parce que les gens qui venaient témoigner, ou le parti civil, étaient filmés de face. Donc c'était infiniment plus confortable que d'être en haut de la cour d'assises à 20 mètres et de dos. Donc déjà, je l'ai beaucoup craint, et j'ai eu raison de le craindre. Et puis il y avait autre chose, il y avait le fait qu'il se passait devant le procès, devant le palais de justice, il y avait des manifestations, il y avait les petits barraquements qu'on avait mis pour aller aux suspensions d'audience prendre le café d'un tas de gens. Et c'est là que j'ai découvert, vers la fin du procès, qu'une grande partie de l'opinion se fabriquait à la machine à café.